Bonsoir Disney ! Bonsoir ! Quelle ambiance ! Merci beaucoup, la salle est immense, c'est impressionnant, franchement merci, bonne année déjà évidemment, bonne santé, voilà tout ça, ça fait plaisir en plus de voir autant de monde au cinéma après l'année un petit peu compliquée qu'on a traversée avec le Covid, Claude qui a toujours pas gagné Koh Lanta, 4 fois, c'est oublié, c'est un truc de ouf, et voilà donc merci vraiment, alors je ne suis pas venu seul comme vous le remarquez, il est grand, il est balaise, il est rebeu, Tarek Boudé ! Bonsoir Disney ! Quelle salle, franchement la salle est très belle et vous êtes très beaux, franchement ça fait bien plaisir de voir... C'est grâce au masque ! Mais franchement merci pour cet accueil, vous êtes géniaux tout simplement et donc on aimerait à notre tour vous remercier pour cet accueil, merci Disney ! Non, 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 j'ai dit que c'était nous qui vous remerciait... Merci Disney ! C'est moins impressionnant hein ! Et écoutez, maintenant que les présentations sont terminées, Philippe et moi sommes là pour répondre à vos questions, donc ne vous hésitez pas, vous levez la main et on se fera une joie d'y répondre ! Julien ! Julien ! Ah oui, pardon ! On est venu avec un figurant ! C'est Julien Rudi ! Bonjour Disney ! Je suis super content d'être là, ça me fait plaisir de voir du monde, d'autant plus que je sors du Covid alors ça me fait vraiment du bien de voir. Mais ça me dit pas, je me suis fait tester, tout est positif ! Je voudrais faire un gros bisou à Adrien et Sourifon, je crois qu'ils sont là ! Ah ils sont juste là ! Gros bisous les amis ! Gros bisous ! Et puis voilà, on est avec vous pendant quelques minutes si vous avez des questions. Il y a d'autres gens qui ont fait coucou là-haut, si c'est une énorme coïncidence c'est fou ! Parce que les Sourifon j'en connaissais pas jusqu'à présent moi ! Du coup on est là pendant quelques minutes, si vous avez des questions à nous poser sur le film, sur notre vie privée, sur... Bah si vous voulez qu'on vous raconte la fin, vous avez des questions même sur un autre film, les Tuches 4 ou quoi, vous n'hésitez pas ! Vous levez la main, on y répond avec grand plaisir ! Voilà ! Oui, comment tu t'appelles ? Amina ! Amina, salut Amina ! Moi je l'ai déjà vue ! Ah tu l'as déjà vue ? Oui ! En streaming ? Non j'ai vu moi d'arriver ! Ah ouf ! Tu l'as vue dans quelle ville ? Ici, à Disneyland ! Ah il est déjà passé à Disneyland ? Ouais ! Ah pour les avant-premières Gaumont... Ah ! Et t'es revenu le voir ? Oui ! Bah merci ! C'est parce que t'avais pas compris ? Ou c'est parce que... Je sais pas si vous étiez là ! Ah c'est gentil ! Ah bah merci de revenir au film ! Très sympa ! Et du coup je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez avancé la date de sortie ? Ah pourquoi on a avancé la date de sortie ? Ah oui ! Oui parce qu'à la base le film devait sortir le 9 février ! Et en fait ça s'est décalé au 2 février ! Même à la toute base le film devait sortir en octobre ! Du coup on s'est dit bon on va partir le... Il y avait plein de films, il y avait James Bond, qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu ? Il y avait plein 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 de films en octobre ! Du coup on a dit on va aller en septembre, en février ! Il n'y avait pas beaucoup de concurrence à cette époque-là ! On s'est passé le 2 ! Le bon Dieu est parti le 2 ! Du coup on s'est dit bon on va pas sortir le même jour ! On est parti le 9 ! Et qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu ? C'est décalé du coup on est repassé au 2 ! Voilà ! Pour avoir... Bah voilà ! Il y a plus de vacances scolaires ! Puisque vu qu'il y a pas mal de jeunes qui aiment bien voir nos films voilà ! C'est bon c'est que le distributeur a voulu changer la date ! T'as le secret ! Ouais comment je t'appelle ? Moi ? Ouais ! Kenzo ! Salut Kenzo ! J'ai une question pour Tarek ! Est-ce que tu peux me faire le plaisir de faire la tortue ? Et bah je vais pas te faire plaisir ! Non non j'ai arrêté de faire les animaux ! J'ai eu des problèmes avec la SPA ! Mais en procès je passe en jugement en février ! Je peux plus faire les animaux ! Mais Julien il met très bien Maïté ! Attention c'est à s'y méprendre ! Oh 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 ! Mon préféré c'est André ! Vous savez même pas qui c'est Maïté ! Moi je fais Gollum ! Oh 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 ! Stupide ! Oh 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 ! Vous en foutez aussi ! Ok super ! Allez c'est parti ! Comment tu t'appelles ? Izzy ? Lizzy ! T'as quel âge ma buze ? Sept ans ! Et tu vas nous chanter quoi ? C'est quoi ta question ma chérie ? Pourquoi y'a pas les filles ? Ah ! Pourquoi y'a pas Elodie et Alice ? Alors Alice elle vient d'avoir un bébé ! Et Elodie tu veux qu'on appelle Elodie ? Oui ! Allez on va appeler Elodie ! Je sais pas ! Alors on essaie ! Bon après elle a raison c'est parce qu'elles sont pas très intéressantes ! Rires C'est bon ! Adio ! Oh ! Oh oui ! S'il répond pas on laissera un message Izzy ok ? On demandera qu'elle rappelle ! Celle-là visiblement me rappelle pas ! T'es bon qu'elle répond pas ! Bonjour ! Vous êtes sur la message review 06 ! Votre message après le signal sonore ! Une fois l'enregistrement terminé vous pouvez raccrocher ! Eh Elodie on était à Disney ! Écoute ! Et on était avec une petite Lizzy qui voulait savoir pourquoi t'étais pas là ! Donc bah n'hésite pas à nous rappeler si t'as ce message très bientôt ! Voilà ! Si t'es au cabinet bah dépêche-toi ! Bon on espère qu'elle rappelle ! Oui comment tu t'appelles ? Claire ! Claire ! Salut Claire ! Rien à voir avec moi j'étais à l'élection de Miss France quand tu t'es vue ! T'étais à l'élection de Miss France ? Sur le podium ou dans le public ? Dans le public ! Donc c'était pas la question de l'enfant mais bon j'en avais ! Ma question c'était euh... Comment il veut appeler l'enfant ? Comment m'est venue l'idée de faire le film ? Comment m'est venue l'idée de faire le film ? C'est très sale à drogue ! Ecoute c'est une idée que j'ai eu il y a un moment... C'était il y a longtemps ! En fait à la base c'était le film La mémoire dans la peau ! Jason Bourne ! Qui m'a inspiré ça ! Donc je me suis dit tiens il y a un truc à faire avec la perte de mémoire ! Et à l'époque c'est... On prend les couilles ! On prend les couilles ! Pardon Phil ! J'ai pas vu que tu répondais à une question ! Vous avez choisi votre camp ! Bah c'était ça voilà ! C'était comme ça ! Oui comment tu t'appelles ? Lucas ! Comment ? Théo ! 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 Alors on va commencer par Lucas ! Il est où Lucas ? C'est toi Lucas ! Après on fera Théo ! Est-ce qu'on est aussi content d'avoir fait ce film que pour Nicky Larson ? Bah euh... Oui oui ! Non mais oui oui ! Écoute on aime beaucoup ce film ! C'est deux films qui sont différents ! Mais malgré tout ! Qui sont des kiffs d'enfants en fait ! C'est-à-dire que Nicky Larson moi ça m'a renvoyé à mon enfance ! C'est un dessin animé que j'avais connu jeune ! Et là des super héros ! Bon c'est toujours... Enfin c'est tous pris un jour pour un super héros ! Donc euh... De pur enfant ! T'sais... T'as un... T'as un super héros préféré toi par exemple ? Euh... Ça va dans la vie ? T'aimes bien les super héros ? Y'en a pas un que tu préfères ? Est-ce que t'aimes bien Captain America par exemple ? Ouais ! Parce que dans le film on a pas Captain America mais Captain Marocain ! C'est Tarek qui fait... Voilà ! Lui aussi il vole ! C'est pas ça ! N'importe quoi ! Il essaye de faire Iron Man ! Alors t'es où ? Il est où t'es où ? Ah voilà ! T'es où ? Est-ce qu'il va y avoir un Baby Sting 3 ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je rigole Théo ! Je rigole ! Écoute on sait pas encore si on a un Baby Sting 3 ! C'est pas qu'on va pas le faire si on a pas trouvé la bonne idée ! Voilà ! On voudrait pas faire un numéro 3 qui déçoive ceux qui ont aimé les deux premiers ! Donc voilà ! On attend d'avoir vraiment la bonne idée ! Dès qu'on a la bonne idée je t'envoie un texto ! Ouais ! Salut ! Comment tu t'appelles ? Omrad ! Comment ? Omrad ! Omrad ! Omrad ! Ok ! C'est tunisien en fait ! Ah c'est tunisien ! Ok ! Tous les films que vous avez créés, lequel vous avez préféré ? De tous les films qu'on a fait, lequel on a préféré ? En fait ils sont tous très bien ! C'est une nouvelle aventure à chaque fois ! On est très contents de se retrouver entre copains et de faire un métier de rêve qui est faire des films pour vous faire rire ! Mais en fait là Julien il prépare un film et je pense que lui pour le coup ça va être son préféré parce que pour la première fois il va réaliser Julien ! Ouais ! Merci beaucoup ! C'est l'été prochain ! Euh... ça va s'appeler euh... rêve de cuir ! C'est un autre genre de cinéma ! Voilà je pense qu'on va passer un bon tournage ! D'ailleurs le casting n'est pas fini si tu veux participer au Bran ! Je vois que t'as des grands pieds, ça va... Ça va coller avec le projet ! Oui comment tu t'appelles ? Bonsoir moi c'est Gaëlle ! Salut Gaëlle ! Euh... en fait c'est une question pour Tarek ! Euh... j'ai toujours été impressionnée par votre euh... Je sais pas si ça se dit mais euh... le fait de rester stoïque ! Vous rigolez jamais ! J'ai vu l'émission à la télé ! Il fallait pas rire ! Du tout ! Mais ça vous arrive des fois que c'était un cas de rigoler comme ça ! Attends on va répéter parce que je pense qu'ils ont pas du tout entendu en haut ! C'est que ça t'impressionne que je reste stoïque surtout dans l'émission LOL ! Mais pas forcément même là ici ! Même là ? Du coup tu veux savoir si je rigole dans la vie ou pas ! Mais figure-toi que je suis l'un des ceux qui rigolent le plus de la bande ! Voilà surtout sur un... en... en tournage euh... je rigole beaucoup ! Il me faut des fois peu de choses pour puriser ! Quand euh... je vois Philippe et Julien euh... jouer... Euh... ça me fait rire ! Ouais comment tu t'appelles ? C'est toujours pareil ! En prenant il a pas changé ! C'est bien ! C'est bien ! J'adore ! Du coup tu veux une autre imitation ? Ah oui c'est toi qui a demandé l'imitation ! Je l'ai pas reconnu ! Du coup j'ai eu les deux sauf Tarek ! J'ai... j'ai eu Philippe et Julien sauf Tarek ! Ah t'insistes en plus ? Moi je voulais juste savoir dans ton film 30 jours max ! Euh... est-ce que c'était le seul où Matla et Carlito allaient à Paris ? Est-ce que pardon ? Est-ce que c'était le seul où Matla et Carlito allaient apparaître ? Ah oui ! Alors euh... donc dans 30 jours max ! Il y a Matla et Carlito qui sont des célébraux youtubeurs en fait ! Qui avaient un gage ! C'était de faire de la figuration dans mon film mais de dos ! Et donc ils l'ont vraiment fait ! Mais ouais c'était juste pour ce film là ! Voilà ! Pourquoi tu veux les revoir de dos dans un autre film ? Je sais pas, c'est le détail de leur raccorder un mot ! Peut-être qu'on les verra de profil ! Parce que dans le prochain film de profil et après le film on les mettra de profil ! Pour l'instant en tout cas c'est pas prévu mais franchement ils sont hyper gentils, ils sont cool, on les aime beaucoup parce que franchement ils ont été au bout de leur gage ! En tout cas ils ont bien joué en leur film ! Ouais ils ont bien joué de dos ouais ! On leur dira ! Oui ? Comment tu t'appelles ? Elia ! Elia ! Elia pardon ! Salut Elia ! Euh... Comment on s'est rencontré ? Dans un bar à pute ! Et des enfants ! Un bar à pute ! Un bar à pute ! On joue pas du foot ! Avec Julien on se connait depuis l'enfance, vraiment depuis qu'on est petit ! Nous on vient dans les Yvelines, là c'est Saint-Louis ça s'appelle, on habitait dans la même résidence, on n'était pas copains au début parce qu'avec Julien on a deux ans d'écart ! Après au fur et à mesure de sa scolarité Julien a commencé à redoubler ! Et vers le collège on est devenus copains ! Voilà ! Et après j'ai fait un BTS force de vente ! Et euh bah j'ai encore redoublé ! Et c'est comme ça que j'ai rencontré Tarek ! Voilà ! Julien est un beau message d'espoir pour les... Pour ceux qui galèrent à l'école ! Oui comment tu t'appelles ? Moi ? Oui ! Est-ce que c'est dur euh... Yoann ? Je t'appelle est-ce que c'est dur hein ! Comment ton prénom ? Yoann ! Salut Yoann ! Bonjour ! En fait c'était pour vous demander une question, est-ce que c'est dur de tourner un film dans ces conditions avec le Covid ? Euh un film oui ! Et écoute c'était surtout dur pour nos narines ! Voilà ! On avait des tests tous les 3 jours ou toutes les semaines et vu que le tournage était un peu long voilà ! Mais sinon ça va écoute ! C'est un peu plus long, tu mets un peu plus de temps ! Parce qu'il y a des protocoles sanitaires à respecter mais sinon ça va ! Tranquillement ! Il y a pas d'école pour toi en ce moment ? Euh si ! Ah il y a d'école toi ? Oui oui ! Ah tu t'es bien fait carat ! Parce que... Il y en a beaucoup qui vont parler quoi ! T'es à l'école en ce moment ? Oui ! Euh oui, oui comment tu t'appelles ? Moi ? Oui ! Je m'appelle Eden ! Salut Eden ! Bonjour ! Euh déjà je suis une très grande fan de vous ! Et aussi euh... est-ce que vous allez tourner un deuxièmealibi.com ? Alors Eden demande si on va tourner un deuxièmealibi.com Et bah oui on va tourner cet été ! On va tourner la suite cet été ! Voilà ! Euh... à Disney ! Non c'est pas vrai ça ! Bah peut-être d'ailleurs on a peu fini les repérages ! Mais voilà on va tourner ça cet été ! Merci ! Et je t'en prie ! D'ici ! Alors ouais en haut, on est pas en haut quoi ! Ouais comment tu t'appelles ? Euh... Fabien ! Salut Fabien ! Euh... alors moi j'ai une bonne question... Ah bah c'est pas bas pour les autres ! En fait euh... moi ma question elle est pour... Pourquoi ? Ok ? Dans vos vies privées... C'est quoi le tournage de LOL 2 ? Alors déjà t'énerve pas ! Et quel est le rapport avec nos vies privées et LOL ? Et là ? Et là ? Qu'est-ce que le tournage de LOL 2 ? Voilà ! Et quand tu veux ? Ecoute euh... on a déjà tourné LOL 2 ! Mais c'est qu'avec... enfin moi je continue d'animer mais ce sera des nouveaux euh... des nouveaux talents du coup euh... Tarek et Julien seront pas là ! Ah mais non on regarde pas on veut pas ! C'est gentil ! Non non mais ça va être bien je pense, ça va être très bien, le casting est très bien en tout cas ! Ok il y aura 10 ! Viens on prend un café après, on en discute ! Ah je pense que ça va être très chouette ! Et puis il y aura... Eric et Ramzy euh... J'aurai un Darmon, ça va être euh... ça va être très cool ! Non il y sera pas là de jamais ! Merci ! Oh merci ! Oh non plus ! Non mais tu verras ça ! Tu veux au marché mon ami ? Non mais merci ! En début d'année, ça arrivera début d'année je pense ! Ouais au dessus, comment tu t'appelles ? Ancelin ! Salut ! Une question pour Tarek, vu que t'es en désaccord après avec la SBA, tu peux faire un T-rex ? Question suivante ! D'ailleurs, en haut, au milieu, tu t'appelles comment ? Moi ? Oui ! Arnaud ! Arnaud, parce que Arnaud il lève la main depuis tout à l'heure ! Vous savez, j'ai connu la bande à Titi dans la génération ! J'ai commencé à vous connaître à ce niveau-là ! Par contre, quand on s'aperçoit sur mon écrit, j'ai toujours centré sur des personnages masculins ! Vous répondissez bien sur les clubs de la génération ! J'ai bien l'image de la génération ! Je suis un petit peu plus dominable ! Est-ce qu'on pourrait avoir un cat-size par exemple ? Parce que j'ai des personnages... Qu'est-ce qu'un cat-size ? C'est bien mais du coup tu veux qu'on se travestisse ? Moi je suis le bourre ! J'adore les tables ! Non écoute, alors je sais pas si tout le monde a entendu la question, mais effectivement... Ecoute, on nous parle souvent de Nicky Larson 2, et c'est vrai que c'est le même auteur, le même mangaka qui a fait les cat-size. Donc c'est vrai que si jamais il nous arrivait de faire Nicky Larson 2, voilà, ça pourrait être une idée qui nous plairait de mettre peut-être les cat-size dedans, effectivement. Donc voilà. Et pour répondre au côté très masculin, c'est juste que du coup on écrit pour nous, en fait, pour jouer. Donc du coup c'est ça l'intérêt, c'est de faire nos films pour qu'on puisse amuser dedans. Et comme vous n'êtes des garçons, bon bah on n'a pas le choix quoi. Parce que vu qu'on ne nous appelait jamais pour jouer dans les films, il a fallu écrire les histoires pour jouer dedans. Donc c'est pour ça qu'on continue, parce que sinon on ne nous appelle pas. Voilà. Ouais, allez, tout là-haut comment vous appelez ? C'est lui qui vient. Vous n'avez pas peur de faire d'ombre à Avengers ? On n'a pas peur de faire d'ombre à Avengers ? Ouais, ouais, je pense que là ils sont en panique les gars. Non mais vous allez voir, alors il y a plein de clins d'oeil pour ceux qui connaissent les films de super-héros. Il n'y a pas besoin de connaître les films de super-héros pour comprendre ou apprécier le film. Mais si vous connaissez les films de super-héros, effectivement il y aura des petits trucs en plus quoi. Donc c'est important, il faut voir le film 14 fois pour tout. C'est très important. Alors une dernière question, on me dit, parce qu'après on doit partir je ne sais plus où. Oui, c'est ça. Alors, bah alors, battez-vous. Ouais, comment tu t'appelles ? Salut Axel. Qu'est-ce que c'est un film de super-héros ? Puisque c'est un film de super-héros, quel est notre super-héros préféré ? Moi c'est Mbappé. Qui court encore plus vite que Flash. Ouais, merci. C'est qui votre super-héros préféré ? Euh, Iron Man. Julien aime beaucoup boire des coups, pour de vrai, il aime bien la boisson. Donc moi je dirais barman pour Julien. Tu vois, moi je me serais trompé parce que pour Tarek j'aurais dit musulmane. Rires Ou pour Julien d'Infoman, ça marchait aussi. Il y en a plein en fait. L'Infoman est un super-héros. L'Infoman. L'Infoman. Toi c'était qui ? Tardeville. Tardeville, ah ok. Ah oui, pas commun. Ok. Alors, avant de partir, on doit partir, on va à Aéroville, au cinéma d'Aéroville. Avant de partir, voilà, si le film vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sur les réseaux sociaux, évidemment ça nous fera très plaisir. Et si jamais le film ne vous plaît pas, il n'y a pas de soucis, juste n'hésitez pas à bien fermer vos gueules. Ça nous fera bien plaisir.